bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler des deux nouveaux commandants de la civilisation grecque évidemment il s'agit de périclès et de pyrrhus on va parler de leurs arbres de talent du pairing avec qui les maîtres mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouverez toutes les infos sur rock et bien plus encore les amis avant de commencer regarder les arbres une question que je me suis immédiatement posé après le patch c'est est ce que les commandants sont disponibles dans les coffres et est ce que je dois claquer mon petit stock de clés pour pouvoir avoir ces commandants là immédiatement et bien avant de les claquer évidemment j'ai cliqué sur liste des récompenses et j'ai été voir au niveau des récompenses de coffre en or vous le voyez pyrrhus n'est pas là si on regarde au niveau des commandants épique on n'a pas non plus périclès c'est vraiment étonnant et si on regarde au niveau des coffres en argent pareil pas de périclès à l'horizon alors à mon avis ils vont attendre la fin des événements pour les rendre disponibles donc ça sera pas avant la semaine prochaine sauf à commencer directement avec la nouvelle civilisation la de zéro je pense que on vous donnera périclès en premier commandant classiquement mais sinon pour le moment les autres ne peuvent pas l'obtenir donc ne claquer pas vos clés pour rien les amis ça serait totalement inutile on va donc parler de leurs arbres de talent et je vous ai trouvé deux arbres de talent par commandant et on va parler aussi de leurs spécifications et avec qui les mettent en binôme on va commencer par évidemment le premier commandant d'entre eux le plus simple à obtenir en théorie périclès alors je dis ça pourtant si on clique sur le petit plus pour obtenir des sculptures cet objet peut être obtenu dans certains événements sans en savoir plus si je vais sur aller et bien il me le donne ici et ça sera à partir du quatrième jour pas avant donc il va falloir attendre on a quand même la possibilité de faire une comparaison sur les arbres de talent infanterie garnison soutien ça reste trois arbres très classique qu'on peut retrouver chez plusieurs commandants notamment si on va chez constantin on a infanterie garnison soutien c'est exactement le même arbre de talent sauf que dans un cas constantin on est en légendaire c'est donc que ça reste un arbre qui est potentiellement solide si on regarde au niveau de l'arbre de talent et qu'on fait un comparatif celui que je vous ai récupéré vient du site rise of kingdoms guides.com évidemment je vous mets le lien en description les amis vous pourrez aller directement sur le site et vous le voyez premier arbre de talent spécialisation infanterie classiquement sur cet arbre là vous allez aller chercher soldats d'élite le skill le plus élevé de l'arbre de talent infanterie en prenant tous les skills de l'arbre de talent infanterie donc ça fait une quarantaine de points soldats d'élite quand la troupe de ce commandant ne compte que des unités d'infanterie augmente de 0 5% son attaque ça va jusqu'à 2% ennemis sa défense et sa santé autant vous dire que c'est plutôt du très très lourd cet arbre de talent là il va être à privilégier si vous le faites de l'open field avec évidemment des commandants épiques c'est un coup à vous faire péter la bouche ça passe peut-être qu'avec à 1 après je vous le déconseille ensuite sur l'arbre de talent soutien on va être sur du très classique puisqu'on va aller chercher d'un côté formation lâche qui va réduire de 9% les dégâts de compétences subis quand on est à trois points évidemment et de l'autre côté on va aller chercher l'arbre rajeunir la branche en haut à droite du soutien redonne instantanément 150 points de rage quand une compétence est utilisée et dans l'intermédiaire on aura pris départ précipité évidemment et sans brûlant mais rien d'autre on aura claqué tous nos points à ce stade donc encore une fois un bon arbre de talent pour de l'open field ou des barbares encore une fois je vous déconseille de sortir un commandant épique excepté en cas avec un sinon vous allez vous faire clairement éclater la bouche regardons au niveau du second arbre on est sur un arbre cette fois de garnison on va être sur de la défense là c'est légèrement différent puisqu'il va falloir optimiser les skis sur l'arbre déjà le premier l'arbre infanterie on va aller chercher en haut à droite avec le parcours le plus rapide possible corps solide qui va augmenter de 2 à 6% la santé des unités d'infanterie vous voyez on prend l'arbre le plus court on rajoute aucun point superflu de l'autre côté on va aller chercher le petit logo de la lance lance de fer les unités d'infanterie menées par ce commandant inflige 9% de dégâts supplémentaires aux unités de cavalerie en défense ça va être pas mal quand on va prendre des rallye cavalerie encore une fois ça reste un commandant épique donc n'attendez pas à avoir des stats de ouf en résistance sur les rallye et on prend les deux skills au milieu à savoir h double en 3 sur 3 h double un skill un skill plutôt efficace en ce cas augmente de 1,5% les dégâts d'attaque normale quand il est à 3 sur 3 et de l'autre côté on prend fury éternelle les attaques normal de 9 points de rage supplémentaires plutôt très utile ensuite on continue sur l'arbre soutien évidemment l'arbre soutien de mon point de vue c'est l'un des meilleurs arbres du jeu j'aime beaucoup cet arbre et encore une fois on est sur une disposition classique rajeunir toujours en 3 sur 3 qui redonne instantanément 150 points de rage c'est la base et de l'autre côté on va chercher protection d'urgence un boost qui va donner quand les troupes menées par ce commandant subissent des dégâts de compétences elles ont 50% de chance d'obtenir 15% de réduction supplémentaire des dégâts de compétences pendant trois secondes ça c'est vraiment un excellent skill et vous le voyez dépense aucun point superflu sur cet arbre support et on finit pour la garnison avec justement l'arbre garnison et ça c'est l'arbre minime de garnison je dirais que si vous voulez un tout petit peu de résistance en garnison c'est sur celui-là qu'il faut partir les essentiels on va aller chercher nulle part où aller c'est ce qu'il du bas avec la tête de mort dans le flamme dans les flammes quand ce commandant et commandant de garnison donne deux à six points de rage supplémentaires à chaque fois que la ville est attaquée alors 2 à 6 c'est évidemment quand il est de 1 à 3 sur 3 en termes de points et de l'autre côté on va aller chercher imprenable lorsque vous menez la garnison d'une ville ou d'un bastion tous les dégâts de compétences subis sont réduits de 5% ça va jusqu'à 15% c'est très très lourd en défense en garnison alors là vous allez me dire avec qui je mets périclès du coup en binôme à quoi sert périclès est ce que tout simplement c'est un bon commandant ou pas ou est ce assez simple déjà il ne détrône pas le meilleur commandant épique du jeu selon moi le meilleur commandant sur ton infanterie c'est sun z il reste énorme donc forcément si vous voulez le mettre en binôme mettez le avec sun z mais encore une fois c'est pas le meilleur commandant du jeu ça va être bien au tout début du jeu si vous êtes avant le kv k1 dans les premières heures les premiers jours les premières semaines sur un nouveau serveur encore une fois et si vous n'avez pas de commandant légendaire à mettre avec périclès vous pouvez mettre son z et encore une fois si vous en avez qu'un seul de légendaire en infanterie moi je vous dirais de mettre son z avec et pas périclès mais en terme de binôme ça peut faire le job même si c'est pas ouf en revanche n'investissez pas de sculpture plus que ça ou plus de dachat de bundle ou quoi que ce soit pour monter périclès il n'en vaut pas la peine du tout voilà pour ce premier commandant de la civilisation grecque on va passer à pyrus à présent pyrus c'est une autre histoire alors pyrus on va tous la voir normalement si on se connecte sept jours de suite tout comme périclès les deux commandants les commandants de civilisation sont donnés ce qu'on peut savoir ce qu'on peut noter c'est que les commandants de civilisation en général ils sont moins performants même ils sont tous moins performants que les commandants qui sortent dans les roues de la chance la roue de la chance et le plus grand gouverneur le mg pyrus n'exceptent pas à cette règle ce n'échappe pas à cette règle il est moins performant infanterie polyvalence défense c'est un arbre ces trois à pas mal infanterie polyvalence ça fait le job défense on aurait préféré bien évidemment du support mais infanterie polyvalence défense c'est un arbre pas mal dans l'absolu si on classe et on regarde qui est à cet arbre là on peut regarder sur infanterie tac polyvalence tac et on peut voir qu'ils sont déjà quelques commandants à avoir les deux arbres on a infanterie polyvalence attaque infanterie polyvalence défense pour léonidas donc c'est très propre proche de très très propre à la grèce et on n'en a pas d'autre on a que léonidas qui est infanterie polyvalence défense très précisément donc on en a deux est ce que il est mieux que léonidas ou pas moi léonidas je le trouve un petit peu éclaté au niveau de l'arbre et des recommandations on va encore une fois prendre celui de rise of kingdoms guides point com et leurs propositions on commence par un premier arbre qui est aussi lui un arbre qui va vous permettre de mixer l'infanterie et la défense mais là qui est un arbre axé plutôt encore une fois pour l'open fin même si c'est pas le meilleur commandant du monde vous le voyez toujours pareil sur la branche infanterie pareil que périclès on va chercher soldats d'élite qui va nous donner 2% ennemi d'attaque de défense et de santé en plus lorsqu'on a que des unités d'infanterie et cette fois l'arbre défense c'est un arbre un petit peu plus complexe qui part dans tous les sens on va mettre suffisamment de points donc 3 sur 3 pour aller chercher maître armurier c'est le petit logo casque en haut de l'arbre défense il va nous permettre de donner un pour cent et demi fois niveau d'étoiles du commandant en augmentation de défense donc s'il est 60 ça va vous donner 90% de défense en plus 1,5 fois niveau d'étoiles en pourcent c'est pas mal du tout énormissime en augmentation de défense vous êtes plutôt très solide avec ça et de l'autre côté attention on n'a qu'un point sur deux et pas deux sur deux en vitesse de marche de troupe là c'est histoire de claquer le point quelque part ça accélère nettement la vitesse de l'infanterie sur l'arbre en bas de l'arbre défense on va chercher aucune faiblesse c'est le petit logo d'armure 3 sur 3 réduit les dégâts subis de 1,3% on va aller chercher armure de pointe juste en dessous le petit collier en pointe comme collier pour les pitbulls augmente de 1,5% les dégâts de contre-attaque infligée pour au final aller chercher formation lâche les petites vagues réduit de 9% les dégâts de compétences subis cet arbre là il est pas mal il est plutôt efficace en open field ça fera le job ça sera pas encore une fois un truc de ouf puisque ça reste un commandant de civilisation même s'il est légendaire ça sera mieux que périclès mais ça sera pas l'arbre du siècle donc deuxième arbre garnison en défense cette fois on est sur un arbre un petit peu plus je dirais un petit peu plus élaboré puisqu'on va aller plus dans la défense comme vous le voyez on va aller chercher déjà au niveau de l'arbre infanterie c'est différent on va chercher de tout à l'heure de périclès on va chercher augmente le corps solide augmente de 6% la santé des unités corps solide c'est le skill tout à gauche de l'infanterie et pour aller chercher pour qu'on fait cette découpe pour aller chercher tout au nord également tout en haut 4 sur 4 tenir la position qui va nous renforcer quand les troupes de ce commandant sont composés que d'unités d'infanterie ça donne 10% de chance de réduire de 20% les dégâts subis pendant deux secondes après une attaque attention à ne pas mettre de points sur la défense d'infanterie en haut à gauche augmente la défense des unités d'infanterie de 1% c'est vrai que c'est pas le skill le plus utile même si sur mon léonidas je l'ai et de l'autre côté on va aller chercher augmente de 2% la vitesse de marche des unités d'infanterie la promptitude on va mettre seulement 1 sur 3 c'est histoire de claquer un point et à côté de ça aussi on va dépenser sur augmente de 3% la vitesse de marche juste en dessous sur deux points on va aller chercher la furie éternelle également tout comme périclès et la hache double là où c'est plus complexe c'est sur l'arbre défense alors cette fois on va aller chercher beaucoup plus de skill on va aller chercher en 3 sur 3 formation aux tortues les attaques normales des troupes ont 10% de chance de réduire de 15% l'ensemble des dégâts subis pendant une seconde pas mal du tout on va aller chercher en 3 sur 3 également matériel médical après l'utilisation d'une compétence soigne une partie des blessés légers facteurs de soins de 300 3 sur 3 et on va aller chercher formation lâche qui diminue toujours de 9% les dégâts de compétence subis un arbre encore une fois bien élaboré bien intéressant au niveau du pairing et des binômes donc pyrus ça reste quand même un commandant un commandant convenable je dirais sans être le commandant de l'année ça reste correct mais surtout n'investissez aucune sculpture légendaire dans ce commandant puisque on un on va pouvoir l'obtenir avec des clés en or et je voulais dire on n'investit jamais de sculpture légendaire générique dans des commandants qu'on a avec les clés en or mais également parce qu'il est moins bon que les commandants qu'on va obtenir en roue de la chance ou en plus grand gouverneur gouverneur était dur à dire celui là donc pas besoin d'investir de sculpture ça serait gâché sur le pairing alors actuellement si on le compare aux autres commandants de civilisation avec qui on va le mettre en pairing vous pouvez le mettre avec charles martel vous pouvez le mettre avec richard ou avec alexandre le grand alors je le mettrai avec richard pour la garnison et avec alexandre pour l'open field après si vous voulez faire une petite variante et le mettre avec d'autres commandants infanterie évidemment le meilleur d'entre eux c'est toujours le big boss cipion l'africain ça reste ça reste le boss actuel sur l'open field en infanterie c'est lui le meilleur mettez le avec lui de façon cipio on peut mettre n'importe qui après en second vous pourriez le mettre aussi avec sargon ça serait gâché sargon tout comme ça serait gâché cipio de mon point de vue mais ça fera le job si vous n'avez pas d'autres commandants légendaires à mettre avec un sachant que cipio n'importe qui avec cipio telle moyenne voilà donc je vous le répète n'investissez pas de sculptures légendaires génériques il est moins bon que les commandants infanterie qu'on peut avoir en roue de la chance ou en plus grand gouverneur et surtout on pourra l'obtenir avec les clés en or ça a été confirmé par lilith comme tous les commandants de civilisation voilà les amis pour ces nouveaux commandants des exemples d'art de talent n'hésitez pas à me partager sur le discord ou en commentaire de la vidéo votre avis sur ces commandants et vos arbres de talent à vous je vous mets les liens en description bien évidemment de rise of kingdoms guide pour que vous puissiez aller les voir directement j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clé je pourrais être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock